Au milieu de courrier de la banque et de l'URSSAF ? C'est non, regardez. Le journal de Saint-Germain, les streamers en vue. Ponce, Rivendee, Ultia, on choisit Saint-Germain. Mais quoi ? Nous avons choisi Saint-Germain. En fait, on a répondu... Mais ouais, on a répondu à une demande d'interview, mais vraiment qui était ultra succincte, c'est-à-dire qu'ils nous ont vraiment dit « Voilà, est-ce que vous acceptez qu'on parle de vous dans le journal et tout ? » Du coup, Rivendee, on dit oui, je dis oui aussi. J'ai eu un appel avec une journaliste, mais l'appel, il a duré... Je sais pas, 15-20 minutes, je pense. Donc c'est quand même 15-20 minutes, c'est pas beaucoup. Et en fait, la personne qui nous a interviewés, très très gentille, attention, très gentille, mais elle était... Elle était du père. Et quand je vous dis du père, c'est genre... Elle est... Elle... Tu sentais qu'elle avait... Elle savait pas trop ce qu'on faisait, ni pourquoi on le faisait, ni ce que ça impliquait vraiment et tout. Mais quand même, il y avait cette volonté de faire un article sur ça, quoi. Et du coup, quand on a relu chacun un petit peu... Ben, le... Le brouillon avant que ça sorte, c'était une catastrophe. Mais quand je dis que c'était une... Il y avait des fautes de partout. C'est-à-dire que... Je crois que sur le truc qu'ils ont fait relire à Ultia, il y avait écrit que Ultia recevait sa première Nintendo Switch à l'âge de 4 ans. Donc Ultia serait née en 2013. À peu près. Voilà. C'était que des trucs comme ça, quoi. C'était que comme ça. Théo, alias Rivenzy, venu de Brest. Carla, Ultia, originaire de Lyon. Elle est... Elle est pas du tout originaire de Lyon. Elle... Elle est pas originaire de Lyon. Éponce, Aurélien d'Avignon. Ça, c'est vrai. Se sont connus en 2017 et 2018 et sont désormais Saint-Germain-nois. En solo avec chacun son domaine de prédilection ou ensemble pour se mesurer et animer des sessions de jeu telles que Prop Night. Ah oui, d'accord. Genre, on a joué deux fois dans notre vie à Prop Night au moment où elle a écrit l'article. Du coup, ça a été vraiment retenu, quoi. Ça me fume. Ces streamers professionnels proposent des lives réguliers sur la plateforme Twitch. Pour le journal de Saint-Germain, ces trois streamers ont accepté de parler d'eux, de leur passion et de ce métier qui, pour peu que l'on souhaite en vivre, requiert du savoir, des compétences et un investissement personnel fort. En fait, c'est trop drôle parce que... C'est trop drôle parce que pendant qu'on... Pendant l'interview, on parlait de... Il est un peu claqué l'article quand même. Bah, il est un peu... Comment dire ? Il est naïf. Mais après, moi, je sais jamais quoi en penser. Nous, on est hyper... On est hyper initiés sur le sujet parce que, bah... Parce qu'on connaît, c'est notre milieu, etc. Donc, on connaît. Mais des gens qui connaissent rien de rien de rien de rien de rien, Faut quand même prendre des pincettes, faut utiliser des termes un peu... Un peu vastes et tout. Donc, franchement, je sais pas trop. Franchement, je sais pas trop quoi penser de ce genre d'article parce que le but, c'est justement parler à tout le monde. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que vraiment, pour le coup, Germaine, Euh... Qui reçoit ça dans sa... Dans son... Dans sa boîte aux lettres, faut qu'elle puisse comprendre la lecture, tu vois. Donc, le but, c'est parler à tout le monde. Et puis, surtout, euh... Bon, c'est un Germain en lait. C'est... Voilà, tout le monde... Mais pas mal de vieux ! Pas mal de vieux ! Pas mal de vieux ! On les embrasse. Joyeux anniversaire, Suzanne. D'ailleurs, 79 ans. Joyeux anniversaire, Suzanne. Et c'est bien. Mais tu vois, c'est bien. Mais tu vois, Suzanne aurait... Aurait écrit un article mieux que ça. Je sais pas si tu es là, Suzanne. Mais Suzanne, j'aurais bien aimé que t'écrives cet article. Tu vois. Mais attends, mais ça, c'est passionnant. Il faudrait trop qu'on demande ça. Il faudrait qu'on demande à des... À des... À des viewers de Twitch qui ont, ouais, 70, 80 ans. Faudrait leur demander de décrire Twitch s'ils ont à parler Twitch auprès de leurs amis, tu vois. Ce serait trop intéressant d'avoir leur mot, en vrai. Ah, putain, je kiffe trop. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal. En vrai, ça ne dévalorise pas le streaming. Non, non, pas du tout. Genre, c'est bien dit, hein. Qui requiert des compétences et de l'investissement. C'est le principal. Ah ouais, non, mais de ouf, hein. Merci, Maxou. Merci, Maxou, pour les 5 abonnements offerts. C'est gentil. Merci beaucoup. Non, non, mais ouais, ouais, c'est... Putain, merde, je ne sais plus où c'est. Non, non, c'est pas... Ponce, 30 ans. Nous sommes de gros bosseurs. Il a longtemps cherché sa voie. Si Ponce figure aujourd'hui parmi les plus gros streamers français, il a pris des chemins de traverse pour y arriver. De son bac, passé à Avignon, à sa licence de maths physique à Montpellier, en passant par le cours Florent à Paris, le conservatoire de Toulouse, un retour en Avignon. en Avignon, il y a écrit J'avais corrigé ! Pardon. Excusez-moi. Re... Je vous jure que j'avais corrigé. Mais tranquille. On ne dit pas en Avignon, putain. On dit à Avignon, OK ? Mais tranquille. De retour à Avignon, un détour par Marseille et un ancrage de 3 ans à Berlin, rien ne le destinait vraiment à ce métier. Baigné dans les jeux vidéo depuis les années 1990, j'ai commencé à créer du stream... Créer du stream ? C'est pas... En vrai, c'est bien. Comme ça, c'est clair. Créer du stream en 2013, mais à cette époque, il n'y avait aucune perspective professionnelle. Ensuite, privé d'ordinateur pendant 2 ans à cause d'un manque de moyens financiers, je m'y suis remis qu'en 2017. Je proposais notamment une interview nocturne qui durait de 5 à 8 heures non-stop et qui s'est arrêtée avec le Covid, mais que j'aimerais reprendre de façon sporadique. Puis j'ai développé Le Maître des Fleurs, un jeu de culture générale diffusé tous les lundis midi. En parallèle, je suis chroniqueur régulier de Popcorn, un talk-show généraliste avec des invités et des jeux proposés sur YouTube ? Bah non, le mardi à 20h par domingo. Du coup, je vais canner. Alors non, du coup, à 20h, c'est sur Twitch et après, c'est sur YouTube après. Close. En vrai, close. Installé grâce à Ultia avec qui il partage sa passion pour les jeux Nintendo à Saint-Germain depuis janvier 2019 et séduit tout comme Rivendee par la ville à taille humaine. Bon, ça a également ouvert en septembre 2020 une web boutique. Un projet qui nous dynamise et nous fait sortir de notre zone de confort. Je me considère comme un joueur de jeux vidéo mais je suis aussi par la force des choses un chef d'entreprise. Cela demande de se donner à fond car nous avons une charge mentale et énormément de sollicitations. Je trouve d'ailleurs que la plupart des streamers français sont de gros bosseurs. Voilà. Sauf Antoine. Voilà. En gros. Putain, c'est marrant. C'est marrant parce qu'ils ont résumé vraiment certaines choses mais ils ont choisi certaines phrases mais c'est fou. Dur mais vrai. Voilà. L'article est là quoi. La boutique Interweb. Jeune entrepreneur. En fait, c'était marrant. C'était marrant parce que pendant qu'elle m'interviewait, je sentais que je sentais qu'elle savait pas trop où ça allait, qu'elle savait pas trop ce que je racontais et tout mais qu'elle était intéressée. Par exemple, par exemple, elle me disait mais vous, vous considérez comme un gamer ? Comme un chef d'entreprise ? Ou comme... Elle me disait ça, tu vois ? Et du coup, je disais bah... Moi, là-bas, je suis vraiment un joueur de jeux vidéo quoi. Juste... Par la force des choses, c'est vrai qu'on se met à travailler avec des gens et du coup, bah en fait, il y a une entreprise et des gens avec qui on... Avec qui on bosse au quotidien, etc. Ah d'accord, et tout. Et puis... Et puis du coup, j'ai commencé à lui dire je pense que... je pense que les gens qui sont streamers pour qui c'est le métier actuellement en France, pour la plupart, ce sont des gens qui bossent beaucoup parce que concrètement, si on fait pas grand-chose, il se passe rien quoi. Et elle m'a dit ah d'accord, donc c'est important quand même de dire aux jeunes qu'il faut travailler. Bah oui, oui, enfin important de dire aux jeunes qu'il faut travailler. Je sais pas si c'est le terme mais c'est juste que effectivement, faut pas croire que tout tombe comme ça, ça demande quand même du temps. Ah d'accord, mais vous pensez que c'est important de dire aux jeunes qu'il faut travailler ? Non, comme vous voulez, c'était pas le terme mais juste, voilà, il faut bien en avoir confiance, ça prend du temps. Ah oui, donc c'est, il faut bosser. Oui, 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 il faut bosser. Mais après, elle était super gentille, juste peut-être un peu perdue, tu vois. Je sais pas. Juste peut-être un peu perdue, tu vois. Le problème, c'est qu'ils comprennent pas que tu peux être chef d'entreprise et addict. Y'a qu'à voir Gotha qui pourrait annuler une réunion avec des investisseurs milliardaires pour Clash Royale. Mais c'est ça en fait. Je suis d'accord avec toi, étoile. Franchement, c'est super dur d'expliquer notre position parfois, tu vois. De ouf. Elle avait quel âge, cette dame ? Oh, j'ai pas son âge, pour être tout à fait franc. Je... Mais c'était intéressant parce qu'elle me disait que... En gros, elle me disait que ce qu'on disait sur le fait qu'on travaillait, ça avait de la valeur pour elle parce qu'elle avait l'impression que ses nouveaux métiers faisaient rêver les jeunes parce qu'ils pensaient que... Parce que les jeunes pensaient que faire ce métier nécessitait aucun temps de travail, entre guillemets, et que du... Et que du... Que du yolo, tu vois. C'est pour ça que... C'est pour ça qu'elle mettait l'accent dessus. Et c'était... Et finalement, c'était pas con, tu vois. En vrai, c'est pas con de mettre l'accent sur ça. C'est pas naïf, tu vois. Elle a pas tort là-dessus ? Non, non, elle a pas tort là-dessus, tu vois. Peut-être que je me... Peut-être que je me trompe, tu vois. Mais je pense que dans tous les gros streamers français, il n'y en a pas un seul qui ait un immense glandeur. Parce que il y a... Parce que si vraiment tu veux glander intensément, il se passera jamais rien, genre. Je sais pas. Je sais pas, je réfléchis, tu vois. Sauf Antoine. Ouais, mais Antoine, c'est différent. Sauf Antoine. Non, mais tu vois, je rigole sur Antoine, mais tu vois, genre Antoine, au final, il live 5 jours par semaine, donc 5 jours sur 7. Plus il gère ses chaînes YouTube avec tous ses replays, plus évidemment il gère tous ses emails, ses partenariats, etc. Tu vois, même Antoine, je troll, on peut pas dire qu'il faut rien, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Et surtout, Antoine, avant d'être skillé, il nous a sorti 37 vidéos de son format What's The Cut où clairement, ça demandait une préparation de folie, etc. C'était un vrai vidéaste. Donc tu vois ce que je veux dire ? MV, MV, père de famille, 3 OP par jour, game of role, musique, doublage. Non mais tu vois, non mais en vrai, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment des gros créateurs de contenu sur Internet qui soient des gros glandeurs. Je vois difficilement comment c'est possible, tu vois. Patate, bien sûr. Le X. Xari ? Xari le glandeur ? Bah, vous dites ça mais en vrai, il fait des émissions tous les jours sur le stream depuis bientôt 5 ans parce que je rappelle que le stream, ça date de février 2017 si je dis pas de conneries. Attends, si je dis de la merde. C'est 2018 ou 2017 ? Mars 2018, 2017 ? Non si, c'est 2017. Non. Attends, je sais plus. 18. Non, c'est 17, c'est mars 2017. Oh, voilà, dingue. Donc ouais, donc non, ça va faire 5 ans et avant, il était avec Eclipsia où pareil, il faisait des émissions et tout. Non, franchement, ça fait 5 ans déjà le stream que ça existe. The fuck. Ouais, il fait les émissions. Ouais, non, mais je sais pas. Je pense que ça reste une réalité, tu vois. Et d'ailleurs, par rapport à ça, tu sais, quand j'entends des gens dire que par exemple, je sais pas, youtubeur, c'est pas un métier ou streamer, c'est pas un métier, alors c'est pas un métier, c'est une chose, mais plutôt genre, oui, ils bossent pas vraiment ces gens, etc. Je pense vraiment que les gens qui se disent ça sont des gens qui tristement ont difficilement de l'avenir, je trouve. Parce que du coup, c'est se voiler la face sur la quantité de travail qui peut être sous-jacente à une activité. C'est vraiment ne pas se rendre compte de toutes les choses qu'il faut pour développer des projets. Parce que dans ce cas-là, tu peux dire ça pour n'importe quelle personne qui réussit dans n'importe quel domaine en mode oui, bon, machin, mais en vrai, c'est un peu se mentir à soi-même que s'imaginer que ces gens foutent rien, tu vois, c'est un peu se rassurer en mode oui, non mais il a eu de la chance, t'inquiète, mais bon, t'es en mode oui, bon. Est-ce qu'il y a, étoile ? Je trouve que capter la quantité de travail d'un streamer quand t'as pas vraiment connu un streamer dans la vraie vie, c'est un peu dur. Tu peux pas te rendre compte de la charge de travail d'un métier si tu n'as pas côtoyé quelqu'un qui fait ce métier ou si t'as pas toi-même côtoyé ce métier plus ou moins, tu vois, tu peux pas trop t'en rendre compte. C'est souvent ça, hein. Ouais. Si, président. Ouais. Ah, président, j'avoue que c'est probablement le pire métier du monde, quand même. T'imagines l'angoisse de la charge mentale d'être président de la République en France. Ça souffle, hein. Fort. En vrai, streamer, c'est un métier hobby. Comme vivre de sa passion, tout simplement, mais ça reste un travail avant tout. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, mais du coup, vivre de sa passion, ça implique forcément faire beaucoup de choses à côté qui sont pas forcément des trucs que tu kiffes, mais sauf que pour vivre de ta passion et pour développer ça, t'as pas le choix, tu vois. Je comprends pas comment des personnes aspirent à devenir président. Tu sais que c'est ce que je me dis aussi. Comment tu peux avoir envie d'être président de la République ? Mais quel enfer, Jean. Quel enfer. Salut, chef. Salut, Céline. Bien sûr. Ouais. L'argent, les gars. Non, mais l'argent. L'argent, l'argent, l'argent. Je pense que c'est plus une envie de... Ouais, je sais pas, je sais pas. Je sais pas. Pas pour nous, quoi. C'est tout, hein. Nous, on a peut-être juste envie de jouer à Pokémon, tu vois. C'est tout, hein. C'est tout, c'est tout. Mais voilà, juste. Du coup, en fait, juste, la rédaction de cet article était assez marrant parce que ça a permis de discuter avec quelqu'un qui connaît pas du tout Twitch, qui essaye de découvrir et qui essaye de faire découvrir. Et c'est pas inintéressant. C'est pas inintéressant de discuter de ça, quoi. J'ai plutôt kiffé. Et du coup, ça m'a donné envie de demander à des gens qui regarderaient Twitch, tu vois, qui ont 70, 80 ans, parce qu'il y en a, je pense à Suzanne, notamment. Enfin, je sais pas si Suzanne est là, tu vois, mais Suzanne, par exemple, 79 ans, qui joue les lundis au Mètre des Fleurs et tout, j'aimerais trop avoir une description de Twitch de la part de ces gens, tu vois. Vraiment. Une vraie description Twitch. Qu'est-ce qu'il nous dit, Rive ? Est-ce que c'est le papier le moins précis ? Bien sûr. Pourquoi est-ce que c'est le papier le moins précis ? C'est fou de dire ça. Ça n'a pas été très clair. Non, mais moi, je crois que ce n'est pas très clair. Je ne suis pas très clair quand j'explique des choses, je pense. Putain, c'est stylé. Et maintenant, Pompon, 30 ans. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il faut ce code ? On va mettre le doyen du groupe, si je pouvais me permettre, parce qu'il y a l'âge qui est marqué à côté. Quel lourd d'âge. Il y a l'âge qui est marqué juste à côté. Pompon, et qui est le doyen du groupe. Il est trop chiant. Aïe, aïe, il a 30 ans, bien sûr. Pompon se figure aujourd'hui parmi les plus gros streamers français. Oh là là. C'est pas moi qui ai écrit ça, connard. Il a pris des chemins de traverse pour y arriver. De son bac, passé à Avignon, à sa licence de maths. Pas moi. Deux années. Deux. Deux. Montpellier. Deux. Ah d'accord, de physique, très bien. À Avignon. En passant par le cours Florent à Paris. Je le déteste. Enfin non, je l'aime bien en vrai, mais tranquille. Trop chiant. Il est fort, il est fort, il est fort. Il est fort. Il est fort. Ouais. Il est fort, il est fort. Il est fort.